Décembre 2023, c'est la première journée du dernier mois de l'année 2023. C'est la journée internationale de lutte contre le SIDA. Alors, nous avons trois invités dans ce plateau de kiosque. Pi Gérard Elenga sera face à Jacquine Dalla et Mike Gardi-Diana. Alors, les trois invités vont donc analyser et commenter l'actualité des joueurs. Nous parlons campagne électorale. Nous sommes en pleine campagne électorale. Le déroulement, les messages transmis par chaque candidat. Nous allons en parler tout au long de ce magazine. Et puis, la question de la candidature commune de l'opposition. Jusque-là, il n'y a pas encore un candidat commun de l'opposition. Est-ce qu'on est en train de frayer un chemin à Félix-Antoine, qui sait qu'il est candidat numéro 20 ? Nous allons commenter avec nos invités. Alors, nous allons revenir également sur la décision de l'Union européenne qui a annulé l'éploiement de ses observateurs en République démocratique du Congo en perspective des élections du 20 décembre 2023 et la réaction du gouvernement. Nous allons en parler avec nos invités comme c'est la fin de la semaine. Puis, Gérard Rélinga, bonjour, monsieur l'administrateur et futur renouable. Ah, que Dieu t'entendre, madame Gisèle. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci de l'invitation. Surtout, merci à l'endroit de ceux qui nous ont manqué il y a un peu longtemps, nos chers auditeurs et téléspectateurs de cette émission. Je salue mon ami et frère Jacques Indala, pour qui je profite de dire quelque chose rapidement. Je parlais un peu en aparté avec lui. Oui, Jacques m'a montré certains, on appelle ça stigmates. Les stigmates, ce sont des signes qui restent sur le corps humain après avoir subi une torture ou quelque chose dans ce sens-là. Les gens verront même qu'après, de temps en temps, il pourra, j'anticipe, je parle à sa place, il pourra s'asseoir, tout ça. Donc, le jour qu'on était parti l'arrêter, bêtaillé matrique électrique à ou à la colonne. Et c'est depuis là qu'il a été en prison qu'il a des problèmes dans ce sens-là. Je préfère le dire, parce qu'il y a un petit comportement à condamner. Moi, j'ai toujours dit que notre police et notre armée sont à politique. Sur mon comportement, tu te poses la question, je me dis, mais ça c'est quel comportement ? Et pourtant, Bozat en a que pour un temps. Celui qui est ministre aujourd'hui peut ne pas l'être demain, celui qui est député aujourd'hui peut ne pas l'être demain. Et voilà qu'il faut un minimum d'une certaine conscience. Je crois que les autorités policières ou militaires doivent tenir compte de ça. Et donc, je compatis avec Jackie, je sais que Dieu va l'aider, il va se remettre physiquement. Et rapidement, si vous le permettez, madame, il y a une logique dans le sens de ce que nous devons avoir comme comportement électoral. Et là, par rapport au candidat président, je suis ici en train de saluer l'acte que Mouzuto a posé, la réponse que le candidat Mouzuto a posé a donnée. C'est le candidat numéro 24, je crois, si je ne m'avise pas. Bon, je parle d'Adolphe Mouzuto. Il appelle sa campagne de proximité, il était à Massina, au quartier Mappel. Les gens sont venus le voir, ils ont commencé à lui exprimer des problèmes. Nous avons des problèmes de route et de l'ode, c'est le même problème que nous connaissons de façon épice internelle. Et puis, ils disent, non, papa, Mouzuto, tonge, la bison, zéla, oyo, ça, la bison, boi. Il répond, il dit, ce n'est pas mon travail comme candidat président. Moi, je suis venu prendre vos doléances et à la limite, si vous me donnez le pouvoir d'État, je vais exercer. Je l'ai dit, vous voilà, je l'ai dit à cause de cette escroquerie verbale, escroquerie politique que nous voyons. Je vois des gens qui ont été élus députés en 2011, en 2006, en 2011, et même nommés ici en 2018. Certains sont devenus même des ministres, ils ont exercé d'autres fonctions. Pas où il y a quand même, on dirait, ils n'ont jamais été à la gestion de la chose publique. Donc, au principe, ça rentre dans l'écart d'un député. Un député, au-delà du fait que nous sommes des candidats, nous sommes des leaders d'opinion, nous devons aussi vous orienter à comment voter. Voter quelqu'un... Justement, c'est l'article 100, l'article 100 de la Constitution, le rôle d'un député appuisé là-bas. Voter, contrôler, tout ça au-delà de tout, défendre sa base et parler à l'ensemble pour des problèmes d'État, circonscription électorale, au-delà de cette circonscription, l'ensemble du territoire national. Je suis Pris-Gérard Elengapela, candidat numéro 28 dans la circonscription électorale de Funa, ici à Kinshasa. Je ne suis pas à double niveau comme Jaquinda là, moi je suis seulement au niveau national. Et je vous regarde là, les ébats, la Funa, cette commune, Boébi, Makala, Bumbu, Kasabubu, Kalamou, Selimbao, Kalamungiringiri. Candidat, la Bino, valable. Oh déjà, d'abord, Sambon, votre fondateur à Bintereine, à Bino, donc votez le 20 décembre le numéro 28 Funa à la députation nationale. Merci beaucoup. Voilà, candidat numéro 28 à la Funa, Pigerar Elengapela. Alors, Jaquinda là, bonjour. Bonjour maman, bonjour à Pigerar, bonjour à Gardi. Bonjour à Gardi Diana, et merci pour l'invitation. J'aimerais dire remercier à Pigerar, Pigerar, ce sont des choses qui arrivent, donc c'est en fait ce que nous combattons. Donc nous avons cru qu'à l'avènement du président Félix Tshisekedi, l'état des droits allait être évidemment effectif. Et tout ce qu'il avait promis comme fermer les prisons, les cachots de la nerf, de la démiapes, allait être chose faite. Malheureusement, vous et moi, vous savez que ça n'a pas été fait, parce que moi, j'ai été enlevé chez moi, à la maison, au salon, un dimanche. On m'a tabassé sérieusement. J'ai un problème, je n'aime pas le dire, on en a parlé, malheureusement, vous avez parlé déjà du problème jusque-là au niveau de la santé. Mais je ne me plains pas en sportif, je ne me plains pas, je crois que Dieu fera grâce, ça va aller. Bien voilà, je suis aussi très heureux de pouvoir me retrouver aujourd'hui dans ce cadre, évidemment, de ce débat politique sur l'actualité de notre pays, et particulièrement ce que nous préparons tous pour pouvoir affronter le peuple convolé, le convaincre à pouvoir nous amener soit à l'Assemblée nationale, soit à l'Assemblée provinciale, et surtout pour un président de la République. Nous, c'est le candidat numéro 3, M. Katoumi Chakoumoïse, qui est un défi de ce pays, qui a fait preuve d'énormes actions sur le plan politique, business man. Numéro 3, c'est vous-même ? Pardon ? Numéro 3, c'est vous-même ? Numéro 3, c'est le président Moïse Katoumi, candidat président. Ok, et vous, vous êtes numéro... Moi, je suis candidat à la députation nationale à Tchangou, numéro 10-23. Donc, ce n'est pas compliqué, au niveau de la commune de l'Ansele, candidat député provinciale numéro 208. 208 ? 208. Député provinciale. Et à la nationale, les députations nationales ? Nationales, Tchangou, 10-23. Voilà. Merci, futur honorable. Merci, madame. M. Katoumi Gardi-Diana, je suis sûr que vous n'êtes pas candidat député, hein. Non ? Ce n'est pas pour maintenant. Ce n'est pas pour maintenant. C'est pour demain. Ok. Bonjour. Merci, madame, pour l'invitation. Sinon, je savais aussi mes collaborateurs et c'est un plaisir de retrouver ces plateaux de kiosques. Merci, madame, Gardi-Diana. Puis, Gérard, nous allons commencer par le message transmis lors de cette campagne électorale qui est en sa deuxième semaine. Alors, comment est-ce que vous jugez ou vous analysez tous ces messages transmis par différents candidats, que ce soit même des candidats, même leurs partisans ? Comment est-ce que vous percevez ce sujet ? Personnellement, il faudrait d'abord, à ce stade, saluer quand même ce début de la campagne. qui avait reçu le goût du numéro 20, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, qui va être réélu le 20 décembre prochain pour son deuxième mandat, ça c'est sûr. Donc, jusque-là, au niveau des candidats présidents, je ne trouve pas de dérapage. Chacun est en train de passer. Ils ont tous choisi de commencer par la partie orientale du pays, c'est-à-dire toutes les provinces et de l'Est. Et je crois que partout, le candidat numéro 20 est en train de passer, Félix-Antoine. C'est des liesses, c'est des foules humains, c'est qui vient l'accueillir et qui lui réitère la confiance pour qu'il puisse continuer ce qu'il avait déjà commencé. Mais également, avec le candidat numéro 3, Moïse Katoumbi, qui continue également aussi cette tournée, dans la partie orientale également. Mais là, je suis en train de condamner parfois ce qui s'est passé au niveau de, je crois, de Kindou. Au niveau de Kindou, avec le candidat Moïse Katoumbi, il y a eu une sorte de barbarie, mais pour laquelle je me réserve un petit peu, parce que nous savons que les cas d'Enda, là aussi, s'est victimisé trop. Et Moïse Katoumbi, c'est un spécialiste en manipulation aussi. Il aime trop se victimiser à l'opinion. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Partout qu'il est passé, Moïse est dans son assiette à l'aise. C'est tout qu'il parle, bien les Swahili, c'est le choix même de commencer par la partie orientale. Mais ce qui est arrivé, on a dit qu'il y a des enquêtes qui sont lancées en attente. Si effectivement, ce cadre dit parti de Jaquinda, là, est décédé par l'inchange ou l'apidation, ou bien la mort est arrivée par autre chose. Mais quelles que soient les conditions, les causes qui peuvent être ou occasionner cette mort-là, moi, je condamne parce qu'on ne pouvait pas arriver à cette mort-là. Je pense qu'on peut faire cette campagne plutôt électorale et qu'on puisse arriver à zéro mort. À zéro mort. Bon, au niveau de messages, les escalades verbales, je n'en vois pas aussi vraiment, parce que chacun est en train de passer son message. Mais le plus important ici est de capitaliser les programmes de chaque candidat, pourquoi il demande le suffrage ou le vote des Congolais. pour le cas de Félix Tshiseké, je crois que sa phrase était claire entre consolider les acquis et répartir à zéro. Nous avons voulu tout simplement, à ce stade-là, comme expert en communication, le président a voulu tout simplement dire que lui, il est déjà dans le présent. Je fais ceci. Le programme de développement de SAF 45 territoires. Je suis entré de faire tout ce qu'il faut pour que l'armée soit équipée. Je suis entré, je suis entré. Mais les camps des autres, ils sont dans nous allons, nous allons, c'est le futur. Et je crois que mieux vaut un diable qui l'en maîtrise, qu'un âge et qu'on ne connaît pas comment il se comporte. Voilà le sens même, le contenu même de ces messages. Alors pour certains observateurs, puis Gérard, oui, puis Gérard. J'encourage que les choses plus s'enlèvent. Ce sont plus des attaques, il n'y a pas vraiment de messages profonds en termes de projets, de programmes. Non, non, parce que voilà la femme de l'autre, des histoires pareilles. Au niveau des candidats présidents eux-mêmes, écoutez, la folie des partisans, vous ne pouvez pas contenir cela. Je le disais ici avec Ndala. On était en train d'échanger. Il faisait allusion par exemple à Zachary, à qui on a donné l'argent. J'ai dit à Jackie, on n'a pas donné l'argent à Zachary. Il est dans sa folie, il dit ce qu'il peut dire. Comprenez l'expression folie, pas au premier sens du terme. Alors les partisans, il faut les laisser. Mais quand vous regardez les candidats eux-mêmes, les candidats présidents eux-mêmes, nonobstant certains aventuriers qui étaient à l'intérieur, comme les 7 Kikouni, les autres là qui certainement c'était une aventure aujourd'hui, d'autres se sont ralliés, tout ça. Tous les messages sont correction. Non, non, vous savez, Félix n'attaque personne. Il demande le suffrage, les votes des Congolais. Katumbi, parce que ce sont les deux qui font vraiment campagne. D'abord, vous ajoutez aussi Fayoulou, je ne trouve pas un message allant dans le sens de... Parce que ce sont quand même des grandes... C'est plus les partisans. Oui, oui, c'est plus les partisans. La Kinshasa, les candidats députés que nous sommes également, jusque-là, nous nous sommes sur le terrain, c'est tout. On ne voit pas, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de casse, il n'y a pas enlevé, affiche Yamoutou, Yavoussal, Aboué. Ça aussi, c'est un esprit qu'il faut saluer. Je pense que c'est la grande compétition. Ce sont les Congolais qui vont nous départager le 20 décembre. Alors, Jacques Indal, vous avez la même lecture par rapport aux messages transmis par les candidats, même les partisans ? Pas du tout, pas du tout. Je crois que, bon, le Kinshasa est grand, le Congo est vaste, et il y a tellement de médias et les réseaux sociaux aujourd'hui qui communiquent. Je crois que, puis Gérard, n'est pas tombé sur certaines images ou sur certains messages. Le plus triste, c'est le chef de l'État lui-même, qui, dans un meeting populaire devant ses partisans, dit, bon, écoutez, ne votez pas pour le candidat des étrangers. Je ne sais pas, il fait allusion à qui, qui est le candidat des étrangers. Ça, ce n'est pas le message qu'un chef de l'État, OK ? Parce qu'il est président, en même sortant, il est président de l'Afrique. Il est le père de la nation. C'est lui qui est le garant de l'unité nationale. C'est lui qui doit commencer par passer le message de paix pour les élections apaisées, démocratiques et transparentes. Quand vous arrivez dans un meeting comme celui-là, vous commencez à vous attaquer à vos challengeères. Je crois que ce n'est pas élégant et ce n'est pas respectué en tant que chef de l'État. Les affiches, on les enlève, puis Gérard. Vous n'avez pas vu les affiches de Maïk Moukébaï déchirées, sabotées ? À Linguala ? Je crois, à Linguala, il y a Pinza, à Alokunga. Mais là, c'est à condamner, sincérément. Maïk Moukébaï est un candidat député national à... À Linguala provinciale et puis national à Alokunga. À Alokunga, oui. Donc, je pense que ceux qui sont de Alokunga doivent faire confiance à Maïk Moukébaï. Il a fait preuve. Il est en prison. Il n'est pas en prison parce qu'il n'y a pas de publicité pour les autres candidats. Non, mais c'est pas... Sinon, vous allez aller au commercial. Non, non, c'est la campagne. C'est pas un campagne. Si vous voulez, puis Gérard, oui, allez-y. Il ne sait pas le faire lui-même. OK. Parce qu'il est en prison. Ça ne prise à rien. Non, non, c'est important d'être à sa place. Surtout qu'il n'a pas été condamné. Il a fait un député propre, tout député provincial qu'il est. Il est en prison, n'est-ce pas ? Pour quel forfait ? On ne sait pas parce que jusqu'à présent, il n'est pas passé d'erreur à un juge pour nous dire... Alors, pour les documents, les dossiers à la CENI, on n'exige pas les casiers judiciaires. Non, non, il n'est pas condamné. Il n'est pas condamné. C'est quand même grave si les chefs de l'État, dans le cadre d'un climat apaisé des élections, peuvent faire fournir un effort, même sur le plan humanitaire, même une liberté provisoire pour les prisonniers politiques qui sont candidats. Je cite ici Salomon Kalondaïdi, qui est candidat chez nous, à Kindou, qui est encore... Mike Mkebaï, je ne sais pas qu'il y a encore un candidat qui est en prison en ce moment, pour des raisons qui ne sont pas connues. Ces personnes ne sont pas encore condamnées. On peut les libérer, qu'ils battent campagne, on les empêche de sortir du pays, évidemment, et une liberté provisoire, parce qu'ils ont des droits civiques à respecter. Donc voilà un peu vos messages à ce niveau-là. Alors, je pense que c'est important, ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire aux Congolais que nous allons aux élections. Puis Gérard l'a dit, leur président dit de partir sur les acquis. Mais personnellement, je ne vois pas des acquis. Mais je ne peux pas... C'est son droit, des Français, qu'il y a des acquis, qu'il faut consolider ses acquis. Je sais qu'il a fait cinq ans. Sincèrement, nous sommes là. Il nous a promis clairement qu'il va, avant la fin de son mandat, transformer le Congo en Allemagne d'Afrique. C'était une promesse électorale, Pijera, mon frère. Vous vivez en Allemagne d'Afrique ? Dans quelle contrainte est l'Allemagne, par exemple ? Aujourd'hui, il est important que les gens comme Pijera, ceux qui soutiennent les candidats Tshisekedi, venaient nous dire ici que le Congo est vaste. Mais nous avons une ville modèle que nous avons construite comme modèle pour vous dire, nous avons fait Kikuit, Kikuit, c'est l'Allemagne d'Afrique. On le fera, de nouveau le monde, on le fera. Alors, comme il a fait cinq ans... C'est une figure des styles, une façon de parler. Il y a eu une image. Non, 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 à ces niveaux-là, il n'y a pas de figure des styles. Vous êtes chef de l'État. Vous parlez à la population qui n'a que le ventre pour vous entendre. L'Allemagne d'Afrique n'est pas avec nous. Je ferais des millionnaires, peut-être en francs congolais, parce que le franc congolais est en train d'être dégringolé des ventres, la dévise américaine. Et aussi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire aux Congolais, ceux qui pensent que Tshisekedi a fait quelque chose, d'accord, nous ne disons qu'il n'a rien fait. Alors, comme il n'a rien fait, ce n'est que cinq ans, il s'arrête un peu, parce que nous, on veut vivre quand même aux Ivoirs. Vous vous dites qu'il n'a rien fait, mais il dit qu'il a fait quelque chose. Évidemment, nous ne disons qu'il n'a rien fait. Alors, pour nous qui disons qu'il n'a rien fait, que le peuple congolais puisse demander à Tshisekedi, s'arrêter un peu, de faire confiance à Katumbi pour les cinq prochaines années, qu'on compare alors les cinq années de Tshisekedi et les cinq années de Katumbi pour que les gens vivent. Ce n'est que cinq ans. C'est au peuple de Tshisekedi, au jour le 20 décembre. Bien sûr ! Alors, on parlait de messages à Kindala. Il y a un message aussi qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, avant de donner la parole à Maïgardie Diana, c'est du porte-parole d'ensemble, Maître Elvédia Skis. « Moïse Katumbi ne va plus puiser dans les caisses de l'État. » Dans ce sens-là, je ne sais pas si j'ai un peu déformé, je n'ai pas pris les mots comme tels, mais c'est dans ce sens-là. En posant une question devant... « Ne va plus prendre dans les caisses de l'État, sous la voie de l'Amérique. » Lui-même l'a dit, « Moi, président, je ne vais pas toucher les salaires. » Est-ce que ça, il faut le dire dans quel français ? « Je ne peux plus toucher mon salaire. » Parce que le choc, plus qu'il est en même temps... Je dis que Moïse Katumbi... Attends. Une sortie qui confie. Moïse Katumbi n'a plus besoin de puiser dans la caisse de l'État. Il n'a plus besoin. Il n'a plus besoin. Parce qu'il en avait besoin et maintenant, il n'en a plus. Un instant. Je vais vous dire, c'est clair. Moïse Katumbi, président de la République, il n'a plus besoin de puiser dans la caisse de l'État. C'est-à-dire, par exemple, pour prendre un avion, faire les 800 voyages qu'il y a pendant 5 ans. Moïse a 3 avions. Il peut les utiliser. On n'a pas besoin de nouer des jets. On n'a pas besoin de faire ceci, de cela. Une maison. Moïse a des maisons dans plusieurs provinces, des maisons privées. À Kananga, à Goma, à Bukavu, à Kisangani, à Kinshasa. Il n'a pas besoin de se construire. Il a puiser dans les caisses de l'État. Je parle ici de ce qu'il va faire en cherchant à prendre l'argent de l'État pour pouvoir se loger dans un hôtel, ainsi de suite. Et il ne va pas les faire, il ne va plus les faire. Parce que quand il était gouverneur, c'est vrai, il avait ces avantages-là. Quand il était gouverneur, il faut venir à Kinshasa, l'État lui assure le logement. Mais maintenant, il ne va pas le faire. Est-ce que c'est compliqué, ça ? Le message a été perdu différemment. Je l'explique dans les détails. Nous avons aujourd'hui un président qui, avant d'être chef de l'État, n'avait même pas une maison, il n'avait même pas un véhicule. Et aujourd'hui, ce monsieur offre au Kinois de bus moderne pendant sa campagne. Où il a trouvé l'argent ? Regardez la ville de Kinshasa. Moi, je ne suis pas allé en province pendant la campagne. Les gros panneaux puissaires. Où il a trouvé cet argent ? C'est la grande question. Merci, Jaquine Dalla. 500 000 dollars. Des chaussures de 100 000 dollars. Merci, Jaquine Dalla. Il a plus de l'accès de l'État. Merci, je reviens à vous. Mike Gardy-Diana, votre analyse également par rapport au message transmis par différents candidats et des partisans de leur parti politique. Merci pour la question. Si vous parlez de messages, je crois que jusqu'à là, au niveau législatif national et provincial, je n'ai vraiment pas vu un message assez percutant pendant cette période avec la campagne. Je crois qu'on est resté dans les éléments traditionnels d'aller faire les portes à portes, distribuer le panne, et dire, il y a cette inscription en termes de messages. C'est encore creux. Au niveau présidentiel, c'est vrai, moi, je crois que, qu'on le veuille ou non, la violence verbale est devenue un élément intégrant dans la communication politique chez nous. La plupart des gens arrivent, au lieu de mettre l'accent sur le programme, ils préfèrent s'attaquer sur les faiblesses des autres. C'est toute la difficulté qu'on a ici. Si vous voulez une analyse, je crois qu'on n'est pas sorti de l'aubaine. On est toujours dans cet esprit-là assez belliqueux dans l'approche de campagne. Et malheureusement, c'est ce qui continue à fragiliser la dynamique dans la maturation de la population en ce qui concerne le choix. Parce que faire un bon choix, c'est arriver, présenter un projet cohérent et finalement, en fonction de ces projets-là, que la population se retrouve et décide de vous donner du courage. Donc, si vous voulez une analyse simple et à première vue, je crois qu'on est... J'ai même, à la limite, je pense qu'on est encore tombé un peu plus bas. Parce que, pour cette fois-ci, je crois que on ferait l'exercice ici. Je dirais, si quelqu'un peut citer n'est-ce que 2-3 piliers d'un programme d'un candidat, personne ne sera capable de le retenir parce que c'est deux phrases alambiquées prises à gauche et à droite juste pour faire beau au lieu d'être efficace. En gros, pour moi... Il n'y a pas de message profond dans ce sens-là. Il n'y en a pas jusqu'à là. Merci, Mike Gardidiane. Alors, on parle candidature de l'opposition. Tout à l'heure, là, puis Gérard, vous avez évoqué Adolphe Mouzito qui semble être à l'opposition, mais avec l'autre candidat président, Matin Fayoudou, ça semble ne pas marcher. Est-ce qu'on va vraiment arriver... Ils ne s'entendent pas. On va vraiment arriver à la candidature commune de l'opposition si l'on sait qu'on voit. On voit Denis Moukoué qui est d'un côté Moïse Katoumbi, voilà. Bon, madame, rapidement, je vais rencontrer un petit peu Jacquinda, là, et puis je vais répondre à la question. Mais j'ai dit quand même à Gardid, je ne sais pas s'il parle des messages et il fait allusion au candidat président ou au candidat député national. Vous avez commencé par ce niveau-là et puis même au niveau présidentiel. J'ai chuté aussi par... Il n'y a aucun message. Voilà. Si c'est... Je sais que tu le dis comme expert en communication, comme moi aussi, je pense qu'au niveau des candidats présents de la République, il n'y a pas un problème de message particulier. Les candidats présents de la République se présentent sur base de leur programme politique, de leur vision politique. Et je crois que, modestement, moi, je fais partie de cette équipe-là qui réfléchit sur le plan de la communication par rapport au candidat numéro 20 et vous avez les six engagements du président Tshisekedi qui, chaque fois dans les médias, il est en train de les évoquer. Raison pour laquelle il demande le deuxième mandat au peuple congolais. Ça, c'est clair. Et les autres candidats, je les suis aussi. Bon, comme il a dit, on raccorde telle phrase, on colle ici, ainsi de suite. Les députés, les candidats députés, là, on ne parle même pas. Il y a de ceux qui sont candidats qui ne savent pas pourquoi il est candidat député. Ils racontent tellement de choses, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Je me demande, et puis, quelqu'un qui est candidat député, membre du gouvernement, qui vient dire que, il y a des questions qui n'ont pas le même nom. C'est lui-là qui a été élu. Qui est dans l'institution qui doit donner des solutions aux problèmes des Congolais ? Au-delà, il y a des phrases qui ont dit, il y a Jakinda, la place, il y a des Congolais, il y a des Congolais. Donc, député élu, aux administrés, aux autres, il y a le but qu'il y a des problèmes et la population. Il y a des solutions. Ça, c'est ces jouets des gens. C'est ces jouets des gens, franchement. Alors, je rencontre rapidement mon frère Jakinda, non, Jakinda, vous avez écrit, si vous voulez, par rapport à ce qu'a dit Magardi Diana, si j'ai bien compris son analyse, c'est-à-dire que les messages ou les programmes transmis par le candidat, tellement que ce n'est pas profond, tellement qu'il ne s'attèle pas sur ça et la population ne retient que des attaques. Voilà. Non, le problème qui est ici, il faut savoir, madame, une campagne électorale s'organise. Nous ne sommes pas quand même à notre première expérience. C'est depuis, ça, ce sera le quatrième cycle électoral avec les deux années de bonus que Kabila nous a pris comme ça. Depuis le processus, le cycle électoral de 2006, 2011, 2016 et renvoyé en 2018 et aujourd'hui, 2023. Voyez-vous, nous avons des gens qui ont été candidats quatre fois comme président, candidat président de la République, les cas du Pasteur Théodore Ngoï, par exemple. Voyez-vous, les sept qui cougnent deux fois, Moïse, et c'est sa première fois sous Tisséke, qui lui a justement donné cette occasion-là parce que Kabila l'avait bloqué sur tous les plans. Voyez-vous, une campagne électorale s'organise par les équipes, surtout l'équipe de communication, qui ne doit pas se limiter qu'à faire des reportages, mais ici, c'est la communication politique et transmettre le message du candidat par des bouches de personnes autorisées par les gens qui sont experts en cette matière-là. Il faut le dire sur ce point-là, ça pose un tout un peu de problèmes, que ce soit du côté candidat numéro 20, il faut le dire, et que ce soit des autres candidats à la présidente de la République. Je parle surtout à ce niveau-là parce qu'au niveau des candidats députés, ça c'est nous-mêmes, ça c'est réel. Et pourtant, le président Tshiseké dit par exemple, à ces six engagements conçus, il y a un document pour ça, qui au-delà du fait qu'il est en train de passer lui-même, l'éthnome devrait passer pour expliciter, expliquer cela. Parce que j'ai suivi le professeur Moukoko Samba sur Top Congo, il était aussi superficiel, je sais qu'il était à poser problème, mais il fallait expliquer cela. Mais maintenant, rapidement, je vais répondre à la question, j'ai dit à Jakinda qu'on doit arrêter ce complexe. Le complexe est basé sur le matérialisme, mais on doit arrêter ce complexe. Dans ce pays, nous connaissons la personne sur qui on parlait de la fortune, de l'argent, c'était qui ? C'était le grand frère de Moïse Katoumbi qui s'appelle KTBK Toto. C'est lui, l'homme d'affaires, qui a autant de concessions en Angola, en Europe, un peu partout. Moïse Katoumbi était à peine un vendeur de poissons, il s'est débrouillé et tout ça, ainsi de suite. Mais Moïse Katoumbi s'est enrichi où ? Il s'est enrichi en politique. Mais vous voyez les fameux documentaires qui passent de 6 millions à 95 millions. Moïse Katoumbi a payé ce pays que Jaginda l'est en train de soutenir et qu'il a soutenu Kabil ailleurs. Il faut qu'on se le dise. Katoumbi a zumbon où on est comme le pays. C'est dans un minerai à Katanga. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Il ne faudrait pas venir nous dire ici. Et quand Katoumbi dit qu'il ne soit président, il ne toucherait pas aux émoules, attendez, à la liste civile, c'est-à-dire aux salaires, appeler ça de façon simple que le président de la République est allé au kouta. Pas un homme nourri d'argent comme Katoumbi est allé au kouta. Ça, c'est moquer des gens. Donc Katoumbi a eu comme un président à Robanda Suku qui est légal, qui est constitutionnel, qui est un droit. On ne renonce pas à un droit. Il fallait attendez, attendez, attendez. Il fallait qu'il puisse, il fallait qu'il puisse même qu'il fallait qu'il puisse conseiller et qu'il n'y ait pas 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 de comprendre. Sinon, ce sera quoi ? Il va alors commencer à voler les minéraux à faire n'importe quoi pour se faire de l'argent. Surtout que c'est un capitaliste. Merci de répondre à ma question. Je ne gérerai pas la question. Ça, c'est très important. Candidat de l'étranger. Oui, parmi les candidats présidents il y a le candidat de l'étranger. Jacinda, son temps c'est sans lésé en quoi ? C'est sans lésé en quoi ? Nous pouvons dire que c'est un candidat de l'étranger ? Nous pouvons dire que c'est une marionnette des étrangers ? Vous pensez que toi, Panamique, on est quand même en politique. Le Jacinda ne peut pas se sentir gêné quand on parle de l'étranger. Ils doivent se sentir gênés. Pourquoi ? Qui a dit que Katoum bien l'étranger ? Je sais qu'elle n'a cité le nom de personne mais nous, les Congolais la savent et ainsi de suite. Quand vous avez les anciens présidents qui se déplacent de l'Europe, il y en a pour regarder quelqu'un. On est tout le temps les prix Nobel à l'étranger. On le sait. Donc je reprends à la question. Oui, très vite. Ils sont 30 secondes parce que vous avez déjà compris votre tournée. Rappelez-moi rapidement. On va prendre la candidature commune. Oui, la candidature commune il ne faut pas s'attendre à ça. Le problème ici vous voyez quelqu'un comme Katoum bien céder sa candidature et laisser sa place au profit de Moukoué. Bakoye au kanaté. Fahoul qui se prend comme un coutumier naturel pour la candidature commune de l'opposition. Vous avez suivi son langage. Vous avez suivi la réplique de Moukoué qui dit que lui, Katoum bien ne peut pas se rallier à lui. Il n'y a que lui qui peut se rallier à Katoum bien. Il y a encore un mois. Il y a encore un mois. Il y a encore un mois. Le premier il reste 17 jours. Il reste 17 jours. Alors Jacques-Hitala est-ce qu'il y a une commune de l'opposition et aussi Mbate qui n'est pas en ordre dispersé. Et c'est en ça que Tiseké va battre Bango à plate couture. Merci. Jacques-Hitala est-ce possible qu'aujourd'hui qu'il y ait un seul candidat qui va être face à Tiseké où tout le monde est dans ses égaux ? Oui. Merci. J'aimerais quand même dire à mon frère puis Gérard que Katoumbi avant d'intégrer la politique il était déjà millionnaire. Ça il faut le retenir. C'est vrai vous avez raison. Le plus riche de sa famille c'était Katoumbi. Vous avez raison. D'ailleurs c'est lui qui a initié son jeune frère. Katoumbi a commencé évidemment dans le petit commerce à vendre le poisson. Il est dû lui-même sans gêne. Et je crois qu'aujourd'hui quelqu'un qui commence par vendre le poisson devenir millionnaire. Katoumbi est arrivé en politique. Il avait déjà un jet privé. Il y a un documentaire du ministre à l'époque journaliste Kaboulomona Kaboulou qui vous dit Katoumbi moi j'ai suivi qu'à l'époque Katoumbi avait une usine de comment de les termes va venir où il achetait un camion qui allait dans les dans les mines à l'époque. Il n'était pas gouverneur. Un camion qui allait dans les caries caries minées. Un camion qui goûtait 600 000 dollars. Katoumbi à l'époque avait 600 000 dollars il en avait acheté 5. Il n'était pas encore 20. Donc il faut qu'on arrête ces débats-là. Et Katoumbi il faut l'encourager il faut le féliciter Pigérard et les gars. Quelqu'un qui commence le commerce et avec du poisson qui devait millionnaire aujourd'hui et qui fait parler d'ébis. Alors quand vous dites que Katoumbi a utilisé les minerais et ainsi de suite Monsieur Pigérard la seule personne vous l'avez dit d'ailleurs peut-être sans faire attention j'étais avec Kabila moi. Au début je disais Katoumbi ne pouvait pas parce que Katoumbi c'était en tout cas c'était le dauphin de Kabila. C'est quand j'ai compris que Kabila connaissant Katoumbi sa force sa percussion l'a empêché de revenir dans ce pays il fait peur. Et au Congolais quand quelqu'un fait peur c'est quelqu'un sur qui on peut compter on l'a vu aujourd'hui avec Tissakedi qui ne dort pas parce que la seule personne qui l'embête qui dérange son pouvoir aujourd'hui sous le plan évidemment démocratique c'est Monsieur Katoumbi. C'est faux. Nous allons faire nous allons faire confiance à Katoumbi. Vous dites c'est faux mais tout le monde même si là où nous sommes tous les forts non non quand vous avez parlé je n'ai pas le candidat il a dit que Jacqueline Dalla s'il vous plaît puis Gérard a dit que c'est Félix qui a laissé Katoumbi libre de postuler alors que Kabila ne l'avait pas fait non non dites que c'est la loi et c'est son droit puis Gérard n'a pas dit c'est pas ce que c'est pas sur le tabou j'ai pas entendu ça s'il me dit c'est ridicule puis Gérard dit que c'est lui ne peut pas dire ça je le connais on a travaillé ensemble c'est un frère c'est un ami on a mangé ensemble il ne peut pas dire ça Katoumbi est candidat aujourd'hui parce qu'il est dans ce droit Kabila l'a empêché de revenir au pays c'était en violation de ce droit puis Gérard le sait vous le savez et les téléspectateurs le savent donc Katoumbi la conscience dit Félix aussi pouvait violer ce droit là il pouvait aussi le voler mais il a quand même respecté ce droit il viole les droits de Maïkine Kébaï il a violé les droits de Salomon Kalona j'arrive le candidat des étrangers parce qu'il faut qu'on en parle parce qu'il faut qu'on en parle c'est important c'est quoi ? non non un instant un élément sonore non non le candidat des étrangers c'est pas le format c'est pas le format c'est les enfants qui ont la nationalité belle c'est important mais si vous voyez mes enfants ils sont tous accrochés au Congo mais ils ont la carte identité belle ils sont tous nés en Belgique c'est pas le format c'est important le candidat des étrangers quand quelqu'un vous dit tous mes enfants sont belges ils sont des nationalités belges il vient lui-même c'est un micheliste il vient être président ici c'est monsieur la paix construit ce pays pour les enfants de qui ? nous avons nos enfants ici Katumbi est né ici les Congolais ses enfants sont ici l'histoire des fils de Katumbi c'est pas moi député on s'en met ils sont montés de toutes pièces Katumbi est né ici il grandit ici il a commencé il s'est battu ici et ses enfants sont Congolais alors ces discours-là c'est un discours dépassé c'est un faux discours on ne peut pas confier un pays à un citoyen qui a vécu tout le temps en Europe toute sa famille son épouse tous ses enfants sont des Européens et il vient ici pour lui dire qu'il va déjeuner le pays on se moque de qui ? candidature commune de l'opposition c'est tout tout à fait possible ça va arriver quand ? 17 jours ? ça peut arriver à la veille Jacques, vous parlez des enfants de qui ? attendez vous allez répliquer parce que madame a refusé le Dieu est là il a dit tous mes enfants sont belges il a dit on parle d'Anglida ils n'ont pas des enfants s'il vous plaît Puis Gérard, je vais réveillir vers moi. Viens dans le dos à parler. S'il vous plaît, puis Gérard. La femme qui s'est éloignée, je ne sais pas comment il y a pas de niaqueur. Puis Gérard, puis Gérard, puis Gérard, puis Gérard, il n'y a pas de niaqueur. S'il vous plaît, non, c'est pas ça le débat. Puis Gérard, s'il vous plaît, puis Gérard, puis Gérard, vous n'en faites parler par contre. S'il vous plaît, il est l'ordre. Vous devez être recédé. Vous devez être recédé ici, dans ce pays. Puis Gérard, puis Gérard, s'il vous plaît, puis Gérard, vous n'avez pas de niaqueur commune. Non, 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 ce n'est pas le débat, ce n'était pas ma question. Candidature commune, alors, puis Gérard, je vais revenir vers vous. Puis, Jacquine Dalla, Jacquine Dalla, candidature commune, vous avez dit, c'est possible. Même à une journée. Merci, Diane. Est-ce que c'est possible ? C'est possible la candidature commune. Donnez-moi le temps. Je vais revenir sur la possibilité de la candidature commune. Oui. Mais je vais vous faire constater quelque chose. C'est ce que nous, on appelle en communication du déplacement. Mettons le point sur le zi. Pendant la période électorale, il y a le message, il y a le programme. Le programme répond au comment. Le message, c'est le quoi. On ne peut pas arriver au quoi. Dès lors que le comment pose problème. Parce que quand les candidats ont des difficultés eux-mêmes à maîtriser leur programme, c'est comme ça qu'on va dans la communication agressive, dans la communication belliqueuse. Aujourd'hui, mettons la nuance. Il y a une différence entre candidats étrangers et candidats de l'étranger. La notion des candidats de l'étranger, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient avec la bénédiction d'une force extérieure qui veut l'imposer. C'est-à-dire qu'il ne vient pas avec la dynamique interne. À ces niveaux-là, la sagesse voudrait à ce qu'on réfléchisse différemment. Vous comprenez pourquoi la campagne pose problème ? Vous revenez à ce que je vous ai dit, qu'il y a un problème de message. Parce que dès le départ, on est parti comme ça. Vous voyez, constatez en fait. C'est désavérité. Et aujourd'hui, je crois, ça c'est un conseil que je vais donner aux différents candidats, particulièrement, surtout, à l'équipe de Bouhiz Katoumi. Quand on est en état comme le Congo, faire étalage de la richesse n'est pas un élément... C'est ridicule. C'est pas un élément attrayant. Vous voulez, je vais vous citer un exemple simple. Croyez-moi, Etienne Tisséke, d'idées sont vivants, était actionnaire de beaucoup d'entreprises, avait suffisamment le moyen. Vous savez pourquoi il a fait le choix de ne pas aller habiter à Gombe et rester ? Il est mort avec sa notoriété. C'est cet effet domino dans la communication. Un leader, c'est quelqu'un qui ne vient pas créer le car. Déjà, on est une société qui n'a pas de classe moyenne. Quand vous venez, c'est aussi un élément de rupture. Aujourd'hui, ce que le Congo l'a vu entendre, c'est attaquer vous, parce que c'est ça la réalité. Il y a un candidat qui vient avec le factuel, le autre vient avec les présomptions. Moi, je veux faire. Lui, il va dire, j'ai fait, j'ai fait, j'avais fait, j'ai fait, et je propose autre chose. À ce niveau-là, je crois que c'est le plus vulnérable de candidats si vous avez une communication efficace. Mais ce n'est pas dans la communication agressive. C'est exploiter chaque faiblesse dans le manque, dans ses commands, pour pouvoir dégager autre chose. C'est là où je vous dis qu'on ne peut pas aller dans une suite logique quand les choses sont comme ça. Et je comprends que c'est un choix au pays. Je peux poser une question par rapport à la richesse ? C'est parce qu'on présente ces richesses pour faire voir aux gens que je ne suis pas venu voler, mais j'aimais bien, il va se souder sous d'autres cieux. Sous d'autres cieux, ça c'est une question. Il va répondre. Sous d'autres cieux, par exemple, aux États-Unis, il faut que tu aies des moyens pour postuler. Tout à fait. C'est ce que nous avons appris. Ce n'est pas dans ce sens-là ? On analyse, hein ? C'est ça, la plus grossière des erreurs que la plupart des gens commettent, même en termes de politique de développement. C'est là où j'ai dit souvent que le Congo a atteint une misère intellectuelle. Vous ne pouvez pas prendre le contexte d'une société américaine, le transport... Je vous parle de la réalité du contexte sociétal et sociologique de la RDC. Regardez, je vais vous citer par exemple les défaits de société. Quelle est l'attitude du Congolais moyen face aux riches du quartier ? Mais après, tout ce que tu présentes comme bien et pas, Naïs, c'est de l'arrogance. C'est de l'arrogance. On est dans la dimension mentalité. Laissez-moi répondre dans des termes simples sur la question. Nous sommes en train d'atterrir déjà. Je vais dire quelque chose. Vous pourrez qu'ils prennent nos 10 minutes. J'ai souffert pour le temps. Donnez-moi quand même ces temps-là. En fait, j'ai dit ici que la candidature commise de l'opposition, je peux le dire ici en face, c'est mission impossible. Pour beaucoup de raisons. La première des raisons, c'est que j'ai déjà dit ça même sur ces plateaux, avant même qu'on aille aux élections, avant qu'on aille plutôt à la campagne électorale, parce qu'il y a trois têtes d'affiches qui vont reveiller le plus grand démon de l'opposition, c'est les ambitions à moyen et à long terme. Je ne voyais pas qu'Atumbi s'est plié, surtout pour la première fois qu'il a la possibilité d'atteindre le Saint Graal, son plus grand objectif de la vie, s'est plié. C'est d'ailleurs pour ça que le fait que dans la dynamique de la candidature commune, il y avait des challengeurs qui s'est dégagé, Moukoué, il a joué aux politiques. Il a sauté en premier, ce que Moukoué vous qualifie des manipulations. Il a sauté en premier pour faire taire tout challenge à ces niveaux-là. On ne va pas lui réprocher, c'est la politique. Et Fayou, je ne le voyais pas aussi. Par dégo aussi, parce que c'est quelqu'un qui vit dans une bulle. C'est-à-dire, il se surestime lui-même. Il croit être ce qu'il n'est plus aujourd'hui. Le Fayou de 2018 n'est plus aujourd'hui. Et pour ça, jouer le second rôle n'est pas dans son ADN. Moukoué aussi, je l'avais déjà dit, fort de la dynamique extérieure, du soutien, mais est-ce que lui, il ne savait pas ce qu'il était un plan B en cas d'empêchement de la candidature de Moukoué ? Ce qu'aujourd'hui, ce que la plupart de ses parents le contraignent à aller vers Katoubi, ce qu'il a du mal à pouvoir faire parce qu'il sait que s'il le fait. Pour un ADN comme lui, sa carrière politique est finie. Merci. Alors, c'est votre analyse. On peut prendre une minute pour le dernier sujet puisque j'avais annoncé, l'observation des lignes européennes, la réplique du gouvernement pour certaines personnes. Le fait que l'Union européenne puisse se retirer par rapport à son observation, ça dénote qu'il y a un agenda caché et puisse arriver en cause l'indépendance de l'observation. Vous savez, je réponds. C'est une question parlant de Moïse Katoubi. Moi, je suis étonné. Moïse Katoubi, je le connais comme un chrétien catholique, fervent. Il a construit beaucoup de grottes. Il communique une certaine modestie. Mais depuis le rendu de la cour constitutionnelle, par rapport à tout ce qu'il y avait relatif à sa candidature, j'ai suivi sa première sortie médiatique. Moïse Katoubi, je ne le reconnais plus. Il est désormais tenté d'un orgueil que je me dis, mais ce n'est pas ce Moïse Katoubi que j'aimais comme humain. Je ne comprends pas pourquoi. Le discours électoral par rapport à la campagne, ce sont les matériels comme les Jacquindas le disent. Il a commencé ceci, il était un millionnaire, il était, c'est là. Qu'est-ce que les Congolais ont à voir avec les millions de Moïse Katoubi dont les millions de Moïse Katoubi ont à la politique. Ils ont encore un gouverneur et un grand katanga. Qu'est-ce que les Congolais ont à voir ? Je dis à Jacquindala, c'est de la bonne guerre, je sais. Il le sait. Jacquindala le sait. Jacquindala a été quelqu'un qui a évolué à côté des musiciens. Jacquindala a été, il a été, il a été, il le sait. Fénix Tshiseké, c'est le fils de son père. Peut-être que le bâton, il a été, il a été, qu'est-ce que le papa de Félix Tshiseké, de Tshiseké n'a pas fait dans ces pays en termes d'occupation de fonction, de haute fonction. Député provincial, député national, vice-président de l'Assemblée nationale, il a été ambassadeur, il a été DG de l'Endao, il a été premier ministre, il a été, il a été. Je sais qu'il n'a pas eu de véhicule avant comme président, mais vous racontez n'importe quoi, Jacquindala. Je suis de société de transport. Vous racontez n'importe quoi. Et puis, d'où vient cette comparaison ? Katoumbe a opté comme profession le commerce. Il a évolué dans le commerce. Félix n'a pas fait le commerce. Déjà, les bases de comparaison ne tiennent pas. Félix Tshiseké, en devenir président de la République, il a une vie, qui est la loi, la constitution, et ils ont autorisé à Zouaka. S'il utilise ça, il a un salaire, il a les avantages, il a tout ça. Comme président de la République, Félix n'a pas l'argent, n'a pas des avantages. Osaïa Yé, le premier travailleur congolais, donc je crois qu'on doit arrêter... Observation, c'est l'observation de l'Union Européenne. Observation de l'Union Européenne, ils n'ont qu'à foutre. Ça, c'est ce qui me concerne. On s'en fout. Parmi les gens qui nous dérangeaient trop, c'est ce genre d'observation. On s'en fout dans l'Union Européenne, c'est l'élection des États-Unis. S'il y a une élection en France, vous voyez une mission électorale africaine d'observation et qu'il n'y a pas d'autre, il y a un Allemagne partout, ils sont en complicité avec ces candidats de l'étranger pour chercher à nous mettre des troubles ici. Ça, moi, je dis non. S'ils vont partir, ils partent et on s'en fout des. Ils n'avaient rien à faire. Merci, Jacques Indal. Qu'ils partent où il faut qu'on puisse encore, qu'il faut avoir encore des négociations. Ils ne sont pas la seule mission d'observation ici. Vous êtes journaliste, ce n'est pas votre timing. D'accord. J'arrive pour répondre à la question sur la mission. On parle ici de Katumbi qui expose sa richesse, Katumbi, c'est cela. Mais oui, on répond à la question de savoir si Katumbi va toucher le salaire, c'est combien ? Déjà, tu ne sais même pas s'il touche combien comme salaire parce qu'on ne le veut dire. Est-ce qu'il est normal qu'un chef de l'État dans un média a une question posée clairement dise, je ne connais pas mon salaire ? Vous trouvez normal, puis Gérard, intellectuel, communique, spécialiste en communique à ce que vous êtes ? On doit aller calmement, mon frère. On parle ici, vous avez bien dit Katumbi, c'est un monsieur simple. Évidemment, il est simple. Trop simple même. Je l'ai aimé parce que vous avez dit 20 millions de sous-assures dans la politique. Ça, il y a 20 jours de tirer d'assistance à sa présidente. C'est le même avantage que Katumbi avait, mais avant cela, il était déjà millionnaire. C'est ça, c'est normal. Pourquoi? Pour tirer de vous accepter, pour Katumbi vous refuser. Quelqu'un qui a déjà ces millions, milliards, qui vient en politique à cause des avantages dont faisait au service à l'État qu'il n'y avait. On ne veut pas, il prend le pouvoir. Donc tout le monde se voit que, franchement, c'est grave. Il vous aurez la parole, il était calme. Il est plus important. J'ai aimé Gradi qui dit ce qui se passe en fait, comment est-ce qu'on parle de ceci, de cela, par rapport au candidat qui devait présenter ceci. Mon frère, on est en campagne, nous répondons à des coups qu'on nous donne et on répond bien comme des vrais sportifs. Si vous allez dans la discipline, nous continuons dans la discipline. Vous n'en parlez pas, on a tué un cadre du parti ensemble à Kindou. Est-ce que ça c'est normal pendant une campagne électorale ? Un gouverneur, un maire de la ville aussi qui dit, le 2, Katoumi ne peut pas faire une campagne ici à Kindou. Vous n'avez pas suivi cela ? Katoumi arrive, il y a une mort d'homme, les sangs coulent. Vous n'en parlez pas ? Non, non, s'il vous plaît, ils sont en sérieux. Alors, je crois que... Je l'écone l'année ici, s'il vous plaît, non, non. Vous avez dit, bon, peut-être qu'il a été lapidé. Lapidé par qui ? Donc, vous sortez ici, on vous lapide. Donc, qui on va condamner ? Les gens qui vous ont lapidé ? L'État, les droits et les dévots. Non, mais c'est à la justice. S'il vous plaît, Jacques Nala, vous répondez maintenant à ma question. Puis Gérard, s'il vous plaît, je le protège, s'il vous plaît. Je le protège. Je le protège. Répondez à ma question. Alors, nous parlons du père Tisekedi, qui a été ministre DG, tout, tout. Nous parlons du Tisekedi, le fils. C'est ça aussi la différence. Il a répondu à tous les critères prévus dans la Constitution et dans la loi électorale. Montez-le, comme vous le regardez, c'est juste par le fait qu'il était le fils de Tisekedi. Il n'y a pas d'autre critère. Juste parce que c'est un petit peu déni. On aurait une émission sur ça. Vous n'apportez à ma question. Ça, c'est faux. Laissez-moi... Puis Gérard, Jacques Nala. Quand vous répondez à mon père, pas Étienne. Quand vous répondez à mon père, il n'y a pas besoin de m'aider. 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 Jacques Nala, ma question. Il n'y a pas besoin de m'aider. C'est une stratégie de votre part, de pouvoir décourager les autres. Mais nous, nous vous avions dit, nous irons aux élections. Et ce 20 décembre d'ici, les Congolais, on va aller choisir le numéro 3, Moïse Katoumbécha, parce que lui qui va diriger ce pays, il a des atouts. Alors, vous êtes contre cette annulation de l'observation de l'Union Arrêteur. Il faut que les observateurs soient là. Ils vont nous aider énormément. Mais le pouvoir, comme dans sa stratégie, de pouvoir tricher, il ne peut pas réunir des tricheries. Alors, on est en train de vouloir embrouiller les gens. Il y a aussi des observateurs nationaux. Les observateurs nationaux. Caritas. Non, pas assez de moyens. Même l'église catholique, l'église protestante. Même l'église catholique, l'église protestante. Bon, où est le mal ? Surtout dans le monde, on est béni. Ma belle-saté. Merci. Alors, on va regarder bien. Moi, je vais m'en demander parce qu'on va voir ça à la prison, on va voir ça à la campagne. Tout le monde, quand même. Votez, s'il vous plaît, Salomon Kalonda. Candidat numéro 42. Vous avez payé pour ça. Nous sommes dans une ambition. Non, vous parlez de vous, mais pas des autres. Trois des confrères qui sont en prison. N'hésitez pas à leur numéro de vote, parce que ça, c'est fou. Je vais m'en demander, je vais m'en demander, je vais m'en prendre. la provinciale a un numéro 130 je pense que c'est un numéro 1749 je pense que vous avez passé la campagne merci alors Maïga Di Diana l'observation de l'Union Européenne alors ça sera une dernière prise de parole dans la vérité c'est que les missions d'observation étrangère l'Union Européenne n'est pas la seule il y en a d'autres l'Union Européenne et les autres délégations sous-régionales et on verra à la limite la précision si c'est que cette délégation a décidé de ne pas participer parce que l'Etat angoulé n'a pas accédé à la totalité de leur requête vous arrivez pour observer, vous amenez des outils et des instruments on est quand même un Etat qui doit veiller sur le contenu et sur les éléments que vous voulez apporter pour observer le processus électoral on n'est pas obligé de dire oui à tout c'est ça le problème et à mon sens je crois qu'à ce niveau là il y avait possibilité de faire un compromis si ce n'est que pour des outils de communication comme ils le disent il y avait possibilité de faire mais je voulais revenir parce qu'on m'avait demandé d'être très sérieux je posais une question rhétorique que tout Congolais se poserait en suivant cette émission vous pensez vraiment que Moïse Kappé ne viendra diriger les pays avec son argent merci le mission est fini le politique de développement proposez-nous des actes il dit quoi, il fait comment je pense que c'est la meilleure des choses le Congolais ne va pas voter parce qu'il a l'argent les pays ne vont pas avancer parce qu'il a l'argent ce n'est ni un argument de campagne moins encore un argument électoraliste les rendez-vous c'est le 20 décembre 2023 je crois que le pays doit évoluer il faut laisser les illusions avec tout ce qu'on est en train d'imaginer il faut avancer et pour avancer je demande aux Congolais le 20 décembre d'aller voter le numéro 20 pour la continuité le numéro 28 à FUNA pour que nous puissions nous retrouver au Parlement je demande aux amis de Tchangou de voter Jacquine Dalla pour la minorité d'opposition pour faire le travail Tchangou on vote Dalla dans le national et dans la provinciale moi puis Gérard et l'engabot le frère FUNA 28 non non c'était autorisé FUNA 28 c'est pour nous FUNA 28 numéro 1 et moi j'ai dit c'est un kabou y'a 7669 ah oui sous nos guiseurs oui oui l'émission est finie Jacquine Dalla mon frère Dalla a posé la question est-ce qu'on va voter pour Katoom juste parce qu'il a de l'argent je crois que depuis qu'on connaît Congo on n'a jamais eu à la tête de ce pays un président qui arrive qui a un compte renflé comme Bukatoum ça on peut se mettre d'accord tous ceux qui arrivent viennent pour s'enrichir en étant au pouvoir est-ce qu'on peut maintenant essayer tout le monde nous avons eu je crois que je crois que je crois que je crois que c'est du monde qui a des paris qui n'ont pas qu'hône est-ce qu'il a pu m alors on se retrouve lundi à la même heure avec le même plaisir merci au coach doudou mentiria mon mafula